Dans l'actu, toujours en attendant la rouverture des musées et autres lieux culturels qui sont prévus, ces rouvertures, le 19 mai prochain, on vous emmène à Rouen, ville où il y a 200 ans est né un certain Gustave Flaubert. Alors pour lui rendre hommage, on y a organisé une exposition très très originale et qui nous plonge dans l'un de ses chefs-d'oeuvre, Madame Bovary, et ça se passe à la maison Marou, la célèbre demeure rouennaise où c'est rendu pour nous Magali Defer. Nous sommes chez Charles et Emma Bovary. Le visiteur va visiter leur maison et revoir des passages de la vie d'Emma comme s'il feuilletait le roman. On découvre cette maison par cette image forte de la mort d'Emma comme une sorte de flashback, un peu le point de vue de Charles qui découvre la mort de sa femme, qu'il est ruiné, ça il avait déjà vaguement une idée, mais qu'il est cocu. Et chaque pièce va être une sorte de puzzle de sa personnalité que Charles découvre. Alors là nous sommes dans l'endroit que Emma loue à Rouen pour retrouver son amant Léon. Et c'est là où se commet l'adultère qui à l'époque était un crime. Et cette chambre, elle fait un contrepoint avec la chambre matrimoniale. On sent qu'il ne se passe rien, il y a juste cet écran de pluie. Ici c'est la bonne chambre. On est dans un désordre un peu érotique. Il y a ses sous-vêtements sur le lit, il y a le champagne. Et puis c'est une pièce où on peut sentir une odeur créée spécialement pour l'exposition, qui est une odeur sucrée, sensuelle, voire un peu cocotte. Ce que je voulais faire, c'est vraiment une pièce de théâtre sans personnage. Que à chaque fois qu'on rentre dans une pièce, on puisse imaginer qu'on aurait pu croiser des gens ici qui viennent de quitter la pièce. Ce que je reconnais de chez cette femme, c'est qu'elle ne renonce pas à ses rêves. C'est une femme qui rêve de liberté, d'émancipation face à la contrainte sociale. Les mots de Flaubert décrivent une héroïne qui existe encore peut-être aujourd'hui. La dernière séquence de l'exposition est présentée à l'Opéra, à quelques mètres d'ici. La musique est un thème qui accompagne tout au long de sa vie Emma Bovary. Nous partons de la romance et de la chanson qui correspond à l'éducation d'une jeune fille de petite bourgeoisie jusqu'à l'agonie, puisque Emma Bovary va mourir en entendant une chanson de rue chantée par un aveugle. Nous avons ici, par exemple, Lucie de la Mère Morbe à l'Opéra de Rouen. Emma est toute à son enthousiasme en écoutant le ténor Lagardie et on s'aperçoit que son intérêt s'effondre dès que Léon, son ancien amant, revient. Exposer ici avait deux fonctions. À la fois faire redécouvrir le roman à un public d'opéra et faire découvrir l'opéra à un public qui s'intéresse à la littérature. Voilà, et en attendant donc le 19, la réouverture des musées, vous pouvez découvrir l'exposition sur le site qui apparaît sur votre écran. Voilà, expo madamebovary.muser.fr et faire.